bienvenue dans les chroniques en images de courtes vidéos de trois à quatre minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album progressif post rock metal pop rock ici pas de frontières l'humeur du jour et mes dernières trouvailles des sites du programme bonjour tout le monde avertissement si vous n'aimez pas le slam si vous vomissez le gent si l'induce vous donne de l'urticaire si le gros vous fait gerber alors passez votre chemin aujourd'hui ça va faire mal lui le plus ancien le plus jeune des chroniqueurs de néo prog cherchez l'erreur m'a recommandé dernièrement l'album savage du groupe metalcore français de dali thundering concept comme dit justement luc est jeune je pourrais être son père d'ailleurs luc je suis ton père il est plein de fougue et chroniquait des promotions les plus improbables de néo prog avec une plume très acérée j'ai essayé savage mais contrairement à luc je n'ai jamais vraiment été fougueux et ma jeunesse est loin derrière mes rhumatismes savage m'a semblé intéressant mais clairement trop sauvage pour mes chastes oreilles cela ne m'a pas découragé pour autant car j'adore le gent un soir j'ai écouté le dernier album du groupe almighty man drifting through a prophetic era sorti en janvier 2022 un disque 10 titres pour seulement 36 minutes l'écoute du premier morceau a suffi à me convaincre j'ai commandé le cd en priant pour que le reste soit du même tonneau en réalité la suite est encore meilleure le groupe est un quatuor français qui mélange allègrement sur dix pistes gent metalcore slab néoclassique électro growl tout en parlant d'écologie en anglais autant dire que ça pique surtout pour un vieux schnock comme moi ça pique oui mais c'est juste génial la pochette représentant un visage brisé au milieu tenu par deux mains sculptées dans le plâtre a immédiatement attiré mon attention une superbe accroche comme le morceau d'ouverture l'album est un concept sur l'humanité le futur et l'écologie god is dead long live man almighty man quatre instrumentaux aère le growl et le slam torturé d'ailleurs le disque existe également en édition instrumentale pour ceux qui n'aiment pas le chant crier god is dead qui m'a donné envie de plonger dans l'album explore l'électro cinématique sur une voix vocodée virons ensuite au gen symphonique grandiloquent sur des orgues d'église avec pour finir des chœurs hurlés Sticks donne dans le néoclassique au piano et violon un peu de zygane une accalmie salutaire après le violent lost in transaction série dining silence propose deux minutes 39 secondes de pliny avec une guitare lumineuse et des petites notes claires métronomiques le très court alone joue du cinématique à l'avangelis avec des accords sombres qui sonnent dans l'immensité noire et qui vont crescendo pour ouvrir le gen de hunter de limbo et puis il y a des surprises comme le long live man qui use de slam avant de déchirer des cordes vocales sur du prog gen symphonique c'est violent mais qu'elle claque que dire de 6 stars here aux accents orientaux où un rôle carrément caverneux limite goret écrasent le gen metalcore avant de revenir à un rap de swoop et n'oublions pas le dernier morceau candid monster aux champs sublime slam et musique cinématique qui conclut ses 36 minutes spectaculaires en douceur enfin presque nous serions encore en 2022 je vous dirais que je viens de trouver mon album de l'année parce que sincèrement almighty man drifting through a prophetic era est juste extraordinaire je ne peux que vous recommander de dali sandering concept il est sur bandcamp en version instrumentale également et vous trouverez aussi savage dans lequel je vais me replonger avec un peu plus de sérieux voilà c'est tout pour cette semaine on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images si ça vous a plu vous pouvez cliquer sur le pouce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur twitter facebook instagram à bientôt bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501